Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 11. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie Structure 3.1 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo en particulier va concerner le nombre d'oxydations. Et on va voir qu'il y a plusieurs règles pour réussir à déterminer c'est quoi le nombre d'oxydations d'un élément. Bien d'abord c'est quoi le nombre d'oxydations? Le nombre d'oxydations c'est un nombre qui indique combien d'électrons a été soit gagné, soit perdu, soit partagé quand il a formé la liaison chimique. Contrairement à la charge, on va mettre le signe plus ou moins en avant du chiffre. Donc un cassion on va dire que c'est un cassion 3+, alors que le nombre d'oxydations on va dire que ça va être plus 3. Alors c'est quoi ces fameuses règles? Première règle c'est que le nombre d'oxydations de tout élément va être zéro. Donc dans O2, chaque oxygène va avoir un nombre d'oxydations de zéro. Deuxième règle, si la molécule est neutre, la somme de tous les nombres d'oxydations à l'intérieur de cette molécule-là va donner zéro. Donc dans NaCl, le Na va être plus 1 et le Cl va être moins 1 parce que la somme des deux ensemble va donner zéro. Pour les ions polyatomiques, la somme des nombres d'oxydations de chaque élément va être égale à la charge de l'ion. Donc tu vois ici le SO4, j'ai mis deux moins, le moins est après. Donc le nombre d'oxydations du S et le nombre d'oxydations de chaque oxygène, et il y en a 4, tout ça additionné ensemble va me donner une charge de moins. Et effectivement, pour arriver à ça, il faut que le soufre ait plus 6 et que chaque oxygène ait un nombre d'oxydations de moins 2, et ça va me faire un total de 2 négatifs pour la charge. Quatrième règle, dans le cas du fluor, c'est facile, ça va toujours être moins 1, toujours. Règle suivante, c'est pour les alcalins et les alcalinotéreux. Les alcalins ont toujours un nombre d'oxydations de plus 1, donc sodium et potassium vont toujours être plus 1. Et puis pour les alcalinotéreux, ça va toujours être plus 2. Donc pour le magnésium, pour le calcium, ça va toujours être plus 2. L'oxygène, lui, va toujours avoir un nombre d'oxydations de moins 2, sauf dans OF2 et dans H2O2, parce que sinon les autres règles ne seraient pas respectées. Et finalement, l'hydrogène, c'est toujours plus 1 si, dans la liaison, c'est lui qui est moins électronégatif, ou moins 1 si c'est lui qui est le plus électronégatif. Ça va dépendre. Donc les mêmes règles, mais sous forme plus organisée. Donc dans un élément, le total est 0. Dans une molécule, le total est 0. Et dans un ion polyatomique, le total, c'est la charge. Le groupe 1 va toujours être plus 1, le groupe 2 va toujours être plus 2, le fluor va toujours être moins 1, et l'oxygène va toujours être moins 2. Bon, il y avait l'exception du OF2 et H2O2, mais sinon c'est moins 2. Et dans le cas de l'hydrogène, ça peut être soit plus 1 ou soit moins 1, ça dépend. Il va être plus 1 si il est attaché à un non-métal, et il va être moins 1 si il est attaché à un métal. Donc ça, ça pourrait être un bon screenshot à prendre ou à recopier dans tes notes de cours, ça va pouvoir t'aider à faire les exemples. Déterminons le nombre d'oxydation du manganèse dans le KMNO4. Le potassium, c'est un alcalin, donc c'est sûr que son nombre d'oxydation va être plus 1. L'oxygène va être moins 2, hein, c'est pas du OF2 ou du H2O2, alors l'oxygène, c'est moins 2. Si j'additionne tout ça ensemble, le plus 1 du potassium et les 4 moins 2 de l'oxygène, ça fait un total de moins 7. Ça veut donc dire que le manganèse est plus 7 parce qu'il faut que la molécule soit neutre. Essaye un autre, beaucoup plus facile, l'azote. Parce que c'est un élément, ben, c'est simplement 0. L'azote va être 0, le premier azote est 0, le deuxième azote est 0, c'est 0 tous les deux. OK, on a un ion polyatomique ici. Il va falloir qu'on fasse attention, il y a une charge de 3 moins. Donc, l'oxygène, d'abord, l'oxygène est moins 2. C'est pas du OF2, c'est pas du H2O2, alors l'oxygène, il est moins 2. Les 4 oxygènes ensemble, ça fait moins 8. Mais là, il ne faut pas que ça me donne 0, il faut que ça me donne 3 négatifs. Ça veut dire que le phosphore va être plus 5 pour que les moins 8 de l'oxygène et le plus 5 du phosphore me donnent le moins 3. Allons-y avec le xénon. Ben, le xénon, c'est facile, c'est 0. C'est un élément. Si c'est un élément, c'est sûr que c'est 0. Et dernier exemple, le Li et le Al qui sont attachés sur du F4. Si on regarde ça, le lithium, c'est un alcalin, donc son nombre d'oxydation, c'est plus 1. Le fluor, lui, a toujours un nombre d'oxydation de moins 1, mais là, il y a 4 fluor. Donc, ça veut dire que ça va être moins 4 au total, plus le lithium. Et tout ça additionné ensemble, ça doit donner 0 parce que la molécule est neutre. Ça veut dire que l'aluminium doit être plus 3 pour que ça fasse plus 1 avec le plus 3 avec le moins 4. Fasse 1, 0. Faisons une petite parenthèse au sujet des oxyanions, c'est-à-dire les ions polyatomiques. Aïbi appelle ça des oxyanions. La façon traditionnelle, c'est ce qu'on a utilisé en 9e année avec les mots comme nitrate, nitrite, sulfate, sulfite, carbonate. Donc, c'est les mots qu'on a utilisé en 9e année et qui sont encore utilisés de nos jours. Si on regarde ici la différence entre le nitrate et le nitrite, c'est le nombre d'oxygènes, donc 3 oxygènes dans le nitrate et 2 oxygènes dans le nitrite, la charge est restée pareille. Ça veut dire que le N a dû changer de nombre d'oxydation. Donc, la deuxième façon de nommer ces oxyanions, donc de nommer ces ions polyatomiques-là, c'est de donner le nombre d'oxydation de cet autre atome-là. Par exemple, pour le sulfate, on va dire le sulfate 6 pour le SO4 de moins, alors que dans le SO3 de moins, on va appeler ça du sulfate 4 pour le SO3 de moins. Donc, faisons quand même des exemples pour se pratiquer. Si on prend le nitrate et le nitrite, donc on a le nitrate, ça serait quoi son autre nom? Bien, ça va être du nitrate. Regarde, c'est quoi le nombre d'oxydation? Donc, le nitrate est ici, la charge c'est moins 1, chaque oxygène vaut moins 2, donc moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Pour que ça me donne moins 1 ici, il va falloir que j'aille à du nitrate 5. Alors que pour le NO2-, bien, le nom traditionnel, c'est le nitrite, mais l'autre nom, ça sera encore le mot nitrate, c'est juste que là, il faut aller chercher c'est quoi le nombre d'oxydation de l'azote ici. Donc, j'ai 2 oxygènes, chaque oxygène est moins 2, ça fait moins 4, donc pour qu'il me reste moins 1, il va falloir que l'azote soit 3 ici. Donc, le nitrate 3, c'est la même chose que du nitrite. Et en fait, ça, ça va nous permettre de nommer des composés qui vont avoir des ions polyatomiques qui ne font pas partie de cette liste-là. Par exemple, le MgBrO3 2 fois. Je ne sais pas si c'est du bromate ou du bromite ou du je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas grave, je vais utiliser cette technique-là ici. C'est-à-dire que je vais trouver c'est quoi le nombre d'oxydation du brome et je vais pouvoir le nommer avec le suffixe "-at". Mais pour faire ça, il faut que je trouve c'est quoi la charge de l'ion polyatomique. Alors, je dois décroiser, ça va me dire que j'ai du magnésium 2+, et que le bromate, lui, est un moins. Maintenant que je sais ça, ça va être quoi le nom? Mais ça va être du bromate de magnésium, je ne sais juste pas qu'est-ce que je vais mettre ici dans la parenthèse de bromate. Alors, il faut que j'aille voir qu'est-ce que c'est bon. L'oxygène est moins 2 comme nombre d'oxydation, mais je veux que le total soit juste un moins. Alors, moins 2, il va falloir que j'y rajoute un 5 positif pour qu'il me reste juste un négatif. Ça veut dire que je vais mettre un 5 ici. Un deuxième exemple ici avec le nickel. Donc, même chose, je vais décroiser, ça va me donner du nickel 3+, et MnO4. C'est quoi ça, MnO4? Je ne sais pas, c'est du manganate, ou permanganate, ou manganite, ou je ne sais pas c'est quoi. Mais ce n'est pas grave, je vais écrire que c'est du manganate. Je ne sais pas, ça va être quoi le chiffre romain. Il faut que je fasse attention au nickel, par exemple, parce que c'est un métal multivalent, alors je dois indiquer qu'il était 3+, ici, dans sa charge. Donc, je mets le 3 à côté du nickel. Mais ici, il va falloir que je trouve c'est quoi le nombre d'oxydation du manganate. Et comment je vais faire? Bien, j'ai l'oxygène ici, qui est moins 2, mais je l'ai 4 fois, ça fait moins 8. Il faut que le total soit juste 1. Ça veut dire que le manganate doit être 7 pour que ça me donne cette charge-là. Donc ça, c'est du manganate 7 de nickel 3. On va faire d'autres exercices pour se pratiquer. Je sais que c'est plus difficile, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin du module 11. Alors, on se revoit en classe. Bye! Sous-titrage ST' 501